Et on est de retour sur Fallot 2. La dernière fois on avait bien avancé, on avait fait tout l'arc principal de la cité de l'abri de Gecko. Et aujourd'hui on va s'occuper de tout ce qui est secondaire. Ça veut dire, au niveau des quêtes. Modoc, on avait un mec qui allait chercher à la fosse. D'ailleurs la fosse on a la voiture à aller chercher. Vault City, on a pas mal de trucs à faire. Donc la mallette de Moore, ça c'est à Nu-Reno. La charrue, il faudrait un peu plus de charisme, enfin de discours. Sauver Joshua, pareil. Apporter de la tenaille, ça... Quoi qu'on pourrait faire ça maintenant ? Non, on est à côté de l'abri. Il y a en train de rentrer à l'RNC, c'est pas pour maintenant. Et Gecko, optimiser la centrale, il faut qu'on fasse un aller-retour là-bas vite fait. Ça prend pas longtemps. Et trouver Woody, c'est à la fosse. Ok. Et au niveau de l'inventaire. J'aimerais bien me débarrasser de quelques trucs qui prennent de la place. On va lire les bouquins. De toute façon, maintenant on est citoyen, on peut rester même de nuit dans la ville, ça gêne pas. Euh, bah ça c'est bon. Pour faire bien, il aurait fallu que je me sépare des deux armures en cuir, mais... Bon, c'est pas grave. On va à l'abri. Alors ça, c'est un petit coffre. Alors là, on va se mettre vraiment bien parce qu'il y a énormément d'objets à récupérer. Alors, bonjour, c'est la première fois que je te vois. Est-ce que tu fais partie des nouveaux citoyens ? Euh, oui, je viens juste de recevoir ma citoyenneté. Bienvenue à l'assiette de l'abri, compatriote citoyen. Nous ne voyons pas beaucoup de nouvelles têtes par ici. Je suis Phyllis. Comment t'appelles-tu ? Bon, je me rappelle Cross. Qu'est-ce que tu fais par ici ? Si je voulais te dire maintenant, je t'aurais déjà dit. Si, Phyllis. Bon, est-ce que je peux te poser des questions ? Où se trouve l'ordinateur central ? Au niveau 3. C'est une idée que j'y suis pas allé. Pourquoi pas ? Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment de raison de descendre dans l'abri. C'est surtout utilisé pour stocker des choses. Le seul qui travaille là-bas, c'est Martin. Et bon, entre nous, c'est pas un grand causeur. Est-ce que j'ai besoin de soins ? Pour l'instant, non, il ne me semble pas. Que fais-tu ici ? Je suis l'assistante médicale à l'intérieur. Je travaille pour le docteur Troy. J'aurais besoin d'assistante médicale. Tu as des blessures ? C'est ça, je m'excuse. J'aurais dû faire plus attention. On va voir le docteur Troy et on va s'occuper de toi. Parle-moi de la cité de l'abri. La cité de l'abri. En fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Je veux dire, j'ai vécu toute ma vie. Il n'y a pas grand-chose à faire à la cité de l'abri. C'est dommage qu'une belle jeune femme comme toi ne puisse pas trouver quelque chose à faire à la cité de l'abri. Pardon ? Je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer comme tu es jolie. Je pensais que tu pourrais sortir de temps en temps. Que dirais-tu de dîner avec moi ? Oh, ce fort-ci ! Oh, tu sais, j'aimerais bien, mais je ne peux pas. Bon, allez, je ne connais rien ici. J'aurais des ennuis si je me promène en solitaire. Je regrette, mais c'est non. Bon, d'accord. On commence avec un râteau. Il te manquait du George Michael's. Son sonore. Du coup, rien du tout, je ne peux pas croire ça. Écoute, je sais que tu viens d'arriver et tout. Je ne cherche pas de se voir, mais cette cité peut être très ennuyeuse parfois. Ennuyeuse, comment ça ? Je veux dire, as-tu vu comme tout le monde se ressemble ? Et comme ils sont vieux, les séminaires et les activités de loisirs sont faits pour les octogénaires. J'ai à peine 25 ans et ici, j'ai l'impression d'en avoir 50. En parlant de vieux, j'ai remarqué qu'il n'y avait pas d'enfant. Eh bien, oui, en fait, il n'y en a pas. Pourtant, je ne sais pas si on te l'a dit, la cité de l'abri est une communauté planifiée. Le prochain cycle de grossesse n'est prévu que dans quelques années. La dernière réponse est sympa. Je pensais qu'il n'y avait pas d'enfant parce qu'on est dans la version européenne de Fallout 2. Un cycle de grossesse ? Ouais, les grossesses ne sont autorisées que pendant certaines années, définies par le conseil. Et si tu tombes quand même enceintes, comment cela pourrait-il arriver ? Aux dernières nouvelles, le sexe peut rendre une femme enceinte. Oh, tu veux dire les rapports sexuels ? Ils sont autorisés en dehors du cycle de grossesse. Et aucune femme ne tombe enceinte. Oh non, non, tu vois, nos grossesses ne résultent pas des rapports sexuels. J'ai nos spots demandé, mais je vais quand même le faire. Les citoyens mâles font don à l'autodoc, ici, à l'abri. Les unions les plus favorables sont choisies par l'ordinateur. Ensuite, la citoyenne femelle est ensemencée par l'autodoc. Puis-je faire un don ? Certainement. Nous soyons heureux de ta contribution. La cité de l'abri a toujours besoin de nouveaux matériels génétiques. A dit, je pourrais avoir un magazine ou quelque chose comme ça. J'ai gagné 500 expériences pour avoir fait un don de sperme. Ta contribution est impressionnante. Ta contribution est impressionnante. La nature semble t'avoir gâté et quand on s'en tue. Je peux sincèrement dire que le charme primitif d'Aroyo ne m'a jamais autant manqué qu'en ce moment. Bon bah, voilà, ça c'est fait. Eh bien, merci pour ta bonne action. Il n'y a pas de quoi à votre service. Bonjour citoyen, en quoi puis-je t'être utile ? Bonjour, j'ai besoin d'une dignité. Tu as dit tout à l'heure que tu étais médecin. Moi-même, je suis un genre de médecin. Vous êtes ? Enchanté à nous rencontrer. Si vous avez le temps, on pourra peut-être comparer nos notes. Je n'ai pas souvent l'occasion de parler à un autre médecin. Volontiers. J'adorerais apprendre certaines techniques médicales que vous, les citoyens, utilisez. Excellent. Bon, d'abord, je te fais visiter. Là, ce sont les systèmes de surveillance. Et c'est ainsi que nous pouvons cloner les cellules pour créer des organes de rechange. Il faut veiller à ce que les cultures des tissus ne soient pas contaminées. Mais bon, de toute façon, je crois que j'ai assez parlé. J'espère que ça a été instructif. Sans aucun doute. Quel est le problème ? Je crois que j'ai des radiations. Je me suis fait empoisonner. Très bien. Fais juste que je vérifie tes signes vitaux. Penche-toi. On va te raccorder à l'autodoc. Ah, ça devrait te remettre sur pied. Comment te sens-tu ? Bien, mais merci. Dites avant que je fasse encore empoisonner ou irradié. Pendant la visite, vous avez parlé d'un vaccin qui permet de résister au poison et aux radiations. Pourrais-je l'avoir ? Certainement. Je regrette, ça fait un moment que je n'ai pas eu à l'administrer. Il y a belle durée que la plupart des citoyens ont reçus les leurs. Un instant, je vais programmer l'autodoc pour qu'il en fabrique un. Très bien. Voilà, c'est fini. Ah, un mot encore. Ce vaccin ne munisse pas contre le poison et les radiations, mais il augmente la résistance naturelle. C'est mal. Donc là, en fait, j'avais monté ma compétence de médecin à 75, il me semble. Et bien, c'était pour ça. Sinon, je n'aurais pas eu ce dialogue. Et là, j'ai gagné 5% ou 10%, je ne sais plus, en résistance poison et radiation. Donc, c'est bien. Oui. Je crois qu'on est bon. On remarque qu'il y a un PC qui fait du bruit. Est-ce qu'il l'a fait tout à l'heure ? Mais je ne sais pas ce qu'il le refait. Et bien, scientifique. Tu te connectes à la base de données médicales de la CIE de l'abri. L'interface est assez difficile à comprendre, mais la base de données semble divisée en une série d'accès. Tu recherches les archives pour trouver l'emplacement des abris. Tu ne trouves aucune mention des abris dans la base de données. Il y a surtout des informations médicales sur l'anatomie, les maladies connues, les traitements médicaux, les traitements médicaments et implants. Recherche dans la base médicale pour essayer de trouver des choses intéressantes. Tu recherches dans la base de données et tu n'en reviens pas. Les informations qu'il y a dans ces archives. Les recherches actuellement menées à la CIE de l'abri sont fascinantes. Leur niveau de technologie médicale dépasse tout ce que tu as vu auparavant. Continue chercher. Tu passes une heure à étudier les archives. A mesure que tu approfondis tes recherches, tu tombes sur une série d'archives plus anciennes qui contiennent des schémas sur les implants de combat. Étudier les informations sur les implants. Les schémas décrivent une opération de grève de plaques d'impact et de membrane de dissipation thermique sur un squelette humain qui rend le sujet résistant aux traumatismes physiques et à la chaleur. La procédure a l'air compliquée. Recopie-les, puis fais une autre recherche pour trouver d'autres informations. Monique principale. Référence sur le jardin d'Eden en kit. Tu ne trouves aucune information du GEC dans la base de données. Bon, c'est tout. Mais au moins on sait qu'il y a un truc avec les implants dermiques. On peut se les faire installer les implants dermiques chez n'importe quel médecin d'une grande ville. Mais il y a une ville où c'est plus rentable parce que ça coûte moins cher. Parce que c'est assez cher. Tu as 4 types d'implants. Alors si je ne dis pas de conneries, tu en as un qui te rend résistant aux dégâts en plus 5. Tu en as un qui te rend résistant aux dégâts en plus 10, mais tu perds un point de charisme. Et tu en as un qui te rend résistant aux lasers et aux plasmas, je crois, plus 5. Et un plus 10, mais pareil, tu perds un point de charisme. Le plus rentable, c'est de prendre juste les premiers. Parce que tu perds un point de charisme. Oui, après, c'est bien. Tu deviens un cyborg, mais bon. Que voulez-vous lire ? Un système d'aération produisant et distribuant de l'air propre et traité dans tout le complexe de l'abri. Tu entends une légère vibration provenant de la ventilation. Réparation. Je ne sais pas si j'ai assez. Ouais, voilà. 100 points d'expérience. Il y avait 50 cellules à micro-fusion qui étaient coincées dedans. Bon. Il me faut mon pied de biche. Parce que certaines de ces portes, elles sont bloquées. Je vais même devoir manger mon buff out. Portes est verrouillée. Je ne sais pas si je ne peux pas la crocheter. Celle-là, c'est bon. Alors, il y a énormément de caisses dans les chambres. Qu'est-ce qu'il y a dans ces caisses ? Des puces d'eau. Des tonnes de puces d'eau. Ah, il y a le coup de la surlivraison de puces d'eau ici, alors qu'ils n'en avaient pas spécialement besoin. Là, en fait, si tu veux, tu as juste à prendre les puces d'eau et à les vendre. Ça te fait de l'argent. Nous, on va juste en prendre une parce que, voilà, c'est une puce d'eau, c'est emblématique. Oui. Eh bien, tiens. Là, on a justement une clé et un outil qu'on doit donner à Val. Bah, très bien. Donc ça, c'est une quête qu'on pourra faire aussi. Aujourd'hui, ça ne va être certainement que du secondaire. Je pense qu'on ait le temps de commencer à Broken Hill. Ouais, il y a des bricoles. Cette porte est bloquée. Il faut vraiment être costaud pour l'ouvrir. En fait, il faut avoir 8 de force pour rouler cette porte. Nous, on a 5. Le pied de biche réduit de 1, donc il nous faudrait 7. Et un buff out, ça te donne 2. Donc, on est bon. Il ne faut juste pas avoir de dépendance. Ouais, ok. Donc là, déjà, on recharge. Oh, putain, c'est pas vrai. Maudit message rouge. Pourtant, il me semble... Alors, je ne sais plus si c'est le Manta ou le buff out, mais il y en a un des deux. C'est la plus faible drogue, enfin, niveau dépendance. Ok, c'est bon. Je suis pas sûr que... Pourtant, j'ai bien 7, là. oui et bah je me suis peut-être planté au final il me manque certainement un point bah tant pis c'est pas grave de toute façon on est pas sans y revenir à l'estite d'abri bon bah c'est pas grave ça nous fait conserver le buff out déjà des trucs à vendre celle-là on peut pas l'ouvrir j'y pense pourquoi je me fais chier en fait j'ai un une trousse de crochetage ça marche pas et donc ? ou alors il faut simplement l'avoir déquipé sur soi je sais plus comment ça fonctionne j'utilise quasiment jamais ces trucs parce qu'à la fin t'as t'as un un kit de crochetage électronique qui permet d'ouvrir quasiment toutes les portes alors détecteur de mouvement ça augmente la compétence de vie en plein air je crois mais je suis déjà blindé en même temps ça pèse peut-être une tonne ça je peux l'utiliser ouais j'ai plein de bordel sur mon mon sulique toi avoir besoin de quoi on est d'accord que lui il avait plus rien de plus rien à vendre ouais c'est lui qui les avait ouais tiens je vais filer ça c'est les armures qui prennent du poids aussi c'est bon ça devrait le faire donc ça de toute façon ce sera stocké parce que vie en plein air on s'en fout un petit peu j'ai envie de dire module de voie synthétique ça c'est limite essentiel pour finir le jeu il y en a deux dans le jeu il y en a un que tu peux acheter et un que tu trouves ici on verra ce que ça donne à quoi ça sert beaucoup plus tard il y a encore plein de trucs peut-être sur mon chemin par contre merci bon de toute façon on a fait tout ce qu'il y avait à ces âges il reste deux portes on y retournera quand on aura la super armure j'imagine ou plus de buff out parce qu'il me semble qu'on peut les cumuler dans fallout 2 ici je suis pas sûr qu'il y ait quelque chose non la dynamite on commence à en avoir pas mal un compteur jégère c'est vraiment tout ce qui est médicaments dans cette pièce quoi que ça c'est encore le marteau qui nous met dedans je suis sûr on va gagner c'est quoi on va le laisser on s'en fout ça c'est la corde c'est pareil les cordes ça pèse une tonne est-ce que je peux avoir des trucs en attendant ça on peut le récupérer de toute façon on va le donner à Val pour l'instant c'est tout voilà ça suffit là je crois qu'il n'y a rien par contre il y a un pc il me semble qu'il faut interagir avec lui je me souviens pute ou alors c'est dans l'abri 15 il y a encore une pièce à piller de toute façon bon là c'est tout ce qui est armement allez c'est reparti et bah tiens les munitions ça pèse lourd il n'en a pas besoin oh et puis tiens prends ça autant qu'à faire d'ailleurs ça me fait penser qu'il y a une étagère à Modoc on va y passer tout à l'heure il ne faudra pas que j'oublie on avait oublié de prendre des grenades qu'il y avait parce qu'on était en inventaire plein oui ça nous plombera tout au lyon d'aventure ça comment ça va ? bah je veux dire on a souvent un inventaire totalement plein j'espère que ça va s'alléger un petit peu avec le nombre de compagnons oui oui de toute façon bientôt on va avoir un coffre de stockage j'ai envie de dire mais après c'est aussi parce que j'ai tendance à ramasser absolument tout et alors c'est pas mal ah t'as fait me faire faire une crise cardiaque je voulais pas te faire peur c'est pas grave c'est juste qu'on a pas beaucoup de visiteurs à l'abri que fais-tu ? t'as juste à garder sur les choses qui sont stockées ici et à garder les portes bien fermées que stockez-vous ici ? pièce de rechange provision minerai 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 de reading il n'y en a plus beaucoup il n'y en a plus beaucoup de minerai de reading pourquoi donc ? je ne sais pas ma clure a vraiment un cas ce sujet où se trouve l'ordinateur central ? par l'ordinateur parlant merci tu te connectes à l'ordinateur central de la C de l'abri l'interface semble relativement simple à comprendre tout simple divisé en archives déjà on va s'occuper du disque de Gecko lecture du disque données du réacteur centre atomique efficacité 75 calibrage de la centrale souhaitez-vous l'optimiser ? commencer la procédure d'optimisation début de la procédure optimisation terminée veuillez retirer le disque ok alors archives référence sur le jardin des nains en kit d'après les archives il n'y a pas de GEC actuellement en stock au bureau des équipements collectifs de la Cité de l'abri les gens de la Cité de l'abri semblent avoir utilisé le sol qu'ils possédaient pour fonder leur cité lorsqu'ils sont arrivés à la surface d'après ce que sembleraient les archives il y avait deux GEC dans les stocks standard de chaque abri mais un seul fut expédié à l'abri 8 c'est ici l'abri 8 oui contrôle des informations sur l'expédition du GEC à la suite d'une erreur d'expédition il apparaît que l'abri 8 a reçu une boîte supplémentaire de puce d'eau destinée à un autre abri le plus probable est que l'autre abri a dû recevoir le deuxième GEC de l'abri 8 menu principal allusion quelconque sur l'abri 13 les archives ne citent que deux abris l'abri 8, celui-ci et l'abri 15 situé loin au sud assez curieusement il n'est fait aucune mention de l'abri 13 tu tapes l'emplacement de l'abri 15 dans ton Pip-Boy continue de chercher bon bah c'est tout déconnecté il y avait pas un délire où il pouvait formater mon Pip-Boy non mais en fait c'est plus bénéfique qu'autre chose vu qu'il est ultra vieux enfin c'est pas vraiment un formatage c'est une mise à jour ah oui une mise à jour ouais à tous les coups il faut que j'ai plus en science combien je suis en science t'es pas 75 ou un truc dans le genre ah si pourtant 75 sachant que ça c'est quoi ça secourisme ah science peut-être j'ai rien d'autre ce qui fait que je suis 77 ah ça monte plus beaucoup est-ce que ça permet de faire quoi que ce soit il y avait un délire où tu mettais ton Pip-Boy dedans et ça te le mettait à jour et t'avais des informations sur chaque ville de toute façon on reviendra ici après c'est sûr que si on avait du montage ça aiderait beaucoup mais je suis surpris qu'on en ait pas encore trouvé est-ce qu'ils en auraient pas sur eux tiens non en même temps les drogues sont interdites ici donc ouais c'est bien ce que je pensais bon bah c'est tout on va tout de suite filer les outils aval comme ça on est débarrassé ah oui c'est vrai oh mais cette arnaque on peut traîner ici la nuit mais par contre on peut rien faire parce que tous les PNJ refusent de nous parler est-ce que lui on l'avait on avait vidé son stock je sais plus faire du business ouais il a plus rien non rien du tout donc j'y suis dit ça je peux le remettre ok matin ah c'est formidable ils ont pu me fouiller maintenant ouais bon tu voulais quelque chose tu vas juste rester là et faire la potiche j'ai les outils que tu voulais vraiment ouais les voilà merci je veux dire ils sont pas géniaux mais enfin ça y est où est-ce que tu oh peu importe tiens voilà un peu de fric pour la peine tu peux peut-être utiliser ce outil pour réparer ton sale caractère non non faut être cool pas de problème ça fait toujours plaisir d'être utile ouais ouais bon écoute j'y reviens dans un jour ou deux d'accord j'aurai le temps de discuter bon bah demain et là faut attendre quelques jours pour qu'elle nous file la caisse à outils claquée d'équerre ils ont encore du fric ah ils en ont un petit peu ouais et bah tiens ça c'est parfait 88 balles à mon avis tiens si je peux te filer ça je peux te filer ça ça vaut chien l'antidote allez prends ça terminé ouais il a essayé de l'abri avant tout citoyen ça va t'as vu mais on va plus chier maintenant eh oui le terme citoyen ça fait tout grenade c'est combien oh ça va 300 balles 350 400 bah 450 oh on va voir pour récupérer des steam pack aussi ça ça nous sert absolument à rien ça non plus ouais on a de la marge pied de biche je crois que j'en ai encore sur sur sulique ouais on est pas mal alors 316 bah attends j'ai fait petit à petit ok ça c'est bon attends viens là toi oh mais il me troll sulique toi avoir besoin de quoi non je sais ce que tu vas me demander je refuse non cette fois c'est moi qui prends ces trucs vu que ton inventaire c'est un petit peu libéré c'est ok ah ouais je peux prendre vraiment pas mal de trucs cette fois je crois que je l'ai complètement délaissé de ah ouais bah c'est cool ah ouais ça suffit on va voir le dernier marchand mais je crois qu'on lui avait tout pris la dernière fois bon il a limite on peut prendre des steam pack ça c'est pas perdu ouais tiens le reste on fourgre ça à gecko ouais c'est tout bah même maintenant qu'on est citoyen peut-être qu'on peut le libérer c'est vrai que j'avais zappé cette possibilité le libérer ouais le mec qui s'est fait emprisonner qu'est-ce que c'est que ce bâtiment je cherche un domestique en particulier Joshua oui on a un domestique de ce nom je te conseille pas pour le dresser ça va pas être mince affaire je sais même pas si on va vraiment pouvoir le dresser pas une mince affaire ouais c'est le plus têtu des domestiques qu'on ait eu si j'en savais pas plus j'aurais tendance à penser que son père était une bramine tu sais ce type de comportement peut devenir problématique qu'est-ce qui se passera si tous les domestiques commencent à suivre son exemple c'est vrai il a fallu que je le sépare des autres et pas plus tard qu'hier un des domestiques eu l'audace de remettre en question une de mes demandes il faudrait le libérer maintenant avant que ça empire ça ne va pas aller si les souviens commencent à se plaindre des problèmes avec les domestiques très bien je vais le libérer Joshua sur le champ si tu veux bien me laisser le temps de tout arranger pas de problème Joshua sera mieux avec les étrangers de toute façon c'est fait Joshua n'est plus un domestique de la cité de l'abri il a été déplacé vers l'entrée avec les autres étrangers ça me paraît très bien on peut espérer qu'il n'y aurait pas les pieds dans la cité c'est vraiment des connards bon au moins pour cette quête on n'aura pas à se faire chier à avoir du discours en plus après je vais voir s'il n'y a pas possibilité pour la charrue est-ce qu'elle est toujours à vendre cette charrue je te la laisse pour 800 je t'en donne 600 je regrette non il ne veut pas bon bah allez vas-y pour 200 balles ok je la prends allez t'as toi tu la prends tout de suite ou il faut la livrer dépose-la chez les smiths pas de problème bon bah ça c'est fait merci beaucoup vraiment voilà un petit quelque chose que mon père avait laissé avant de quitter ce monde avec les gardes qui nous protègent on n'en a pas eu besoin mais toi ça te servira peut-être merci ça va sûrement servir et il nous file un desert eagle bon on en avait déjà un amélioré mais c'est pas grave ça se vend je suis pas sûr mais je crois qu'on a fait tout ce qui était possible ici ouais gecko on va retourner dans la centrale alors l'holodisc où est-ce qu'il est ici heureusement cette fois on n'aura pas à faire tout un tas de manipulations sur l'ordinateur ça va aller très vite on a juste à l'insérer dans le pc et c'est terminé la procédure d'optimisation semble avoir réussi 2500 points d'exp on va aller voir un petit coup le marchand qui est un peu un pigeon je n'avais pas pensé à vider les chargeurs ok c'est vrai que j'ai pas pensé à au moins check cette histoire qui me semblait que Harold nous filait trois super steampacks pour avoir réparé la centrale mais bon tant pis donc lui il cherche toujours Woody il faudra qu'on y aille tout à l'heure est-ce que tu veux troquer des trucs vas-y il a un peu de trucs quand même des steampacks et 500 balles donc les steampacks ça c'est sûr on les prend puis j'ai envie de dire on va quand même prendre tout ce qu'on a besoin après tout tiens on a pas mal de trucs qui nous prennent de la place un club des gens on l'arnaque 500 balles à mon avis il n'aura jamais assez ah coqueux il faut voir ouais allez voilà ce sera tout c'est pas du tout ce que je voulais faire bon bah direction la fosse on va s'arrêter à modoc entre temps on va s'arrêter à Pas de rencontres aléatoires à Lyon, incroyable ! Ouais ! Alors, auberge ? Ah oui, la ville qui était couverte de kaker. Est-ce que j'allais tout récupérer sur lui ? Ouais, lui, il n'a plus rien du tout, donc tant mieux ! Je ne sais pas si Cassidy, il avait des trucs par contre. Bon, le strict minimum. Par contre, j'avais filé des bastos. Comme ça, ça va m'alléger un petit peu, et puis lui, de toute façon, il va certainement hériter de mon fusil incessamment sous peu. Pour l'instant, on ne s'en est pas encore servi, on va le garder un petit peu, mais on n'est pas des signes à le conserver très longtemps, celui-là. Même s'il est très très bien, c'est une de mes armes que je préfère le fusil de combat. 500 balles. Ouais, non. En fait, on n'a plus tant de trucs que ça. L'effet du ménage. Parce que le problème, c'est que tu es très très vite surchargé sur Fallot 2, avec tout ce que tu ramasses, les munitions qui pèsent du poids, ça devient très vite infernal. Ça a bien l'air, oui. Je savais bien qu'on avait oublié des trucs. Oh, et puis pas n'importe quoi. Il a pas l'air content que fait de vous, c'est tout, va chier. Bon. Retour à la fosse. Je suis pas sûr que le temps est suffisamment passé pour que Fred, il ait gagné au loto. Garde Scorpion. Cool. Et bah voilà, alors il se passe quelque chose. Et là, il y a des gros. Par contre, là, leur empoisonnement, il fait un peu plus mal. Et là, il y a des gros. Il s'enfuit. Et pourquoi mes sbires font rien ? Il est Ruiv. C'est parti. Donc, on a dit l'éme faire. C'est parti. Je suis là. Un peu, c'est parti. C'est parti. D'accord, c'est parti. C'est parti. donc t'as vu quand tu tires en rafale ça fait un max de dégâts par contre ça utilise un max de balles à bout portant paf prends ça allez on en parle plus on va pas les looter ça sert rien de toute façon les queues de rat scorpion ça pèse une tonne on peut voir qu'on a une petite ville ici reading alors par contre c'est pas pour tout de suite c'est un petit peu trop violent pour nous pour l'instant être élu les esprits de nos ancêtres me guide vers le monde des rêves que je pourrais toucher par pensée notre village souffre sans le gec sacré nous vissons entre tes mains alors la vision de Hakunin le chaman c'est quand il y a du temps qui passe il fait quelques apparitions comme ça pour nous rappeler dépêche toi on est en train de crever mais quoi qu'il arrive t'as toujours 13 ans pour finir le jeu c'est pas un problème en train de crever mais t'es le seul qui se bouge alors la fosse la ville est toujours jonchée de cadavres à quoi que non il n'y en a qu'un pourquoi il n'a qu'un ah non il a disparu bon tant pis euh qu'est ce que vous voulez répéter à carl ce que jo a dit ah je peux rentrer chez moi il n'y a plus de fantôme carl s'effondre et pleure et bien il n'y a rien de plus triste quand même qui pleure merci je peux enfin rentrer chez moi enfin 500 points d'xp et on a monté un niveau euh alors piège un peu discours et euh science ouais on va faire comme ça quoi que non on va quand même se mettre deux points en armes ok c'est bien comme ça on va commencer à arriver à à un moment où les les bouquins ils vont plus nous servir à grand chose ce sera juste pour vendre parce qu'ils coûtent assez cher à la vente les livres euh alors la maison du grand Ananias elle est ici tu viens découvrir les mystères des profondeurs par le grand Ananias ? euh quel genre de mystère ? ouais donc ça on avait déjà vu donc alors parle moi de la momie euh combien pour voir le corps ? euh je serais enchanté de te montrer euh c'est unique spécimen historique à une personne de ta classe et pour ce moment 25 dollars ok maintenant montre moi la momie euh ouvre juste le couvercle du sarcophage et la merveilleuse momie se révélera à toi dans sa gloire ancestrale mais s'il te plaît ne touche pas et pas de flash chouette euh la voilà la momie la porte du sarcophage aussi et s'ouvre révélant un corps disséqué qui ressemble beaucoup à une goule ordinaire reposant dans un sarcophage en papier mâché euh euh écaillé et peinture lurée eh attends une minute c'est pas une momie c'est une goule eh Woody Woody c'est toi ? la momie renifle s'étire langoureusement puis te jette un coup d'oeil endormi bonjour dit-il endormi sainte merde c'est Woody va t'en aller va t'en cours Woody cours Woody car c'est en fait Woody et bonne momie qui se tient somnolent devant toi euh saisis les paroles du sarcophage en papier mâché euh lâche un cri et cours vers la porte laissant une traînée de papier toilette lambeaux de momie et un méchant euh euh merci merci gentil étranger derrière lui ah je le savais vous êtes vraiment fini dans cette ville tu ne peux plus prétendre être le grand ananas t'es qu'une petite merde le grand ananas hausse les épaules je savais bien que j'aurais du prendre une bramine à une tête à la place une bramine à une tête qui avalerait ça allez salut charlatan euh on a des trucs à vendre 2-3 bricoles parce que là on va avoir besoin d'un inventaire clean alors faire des affaires je suis pas sûr qu'il est assez hein 1700 ça déjà on prend ah ouais non il a clairement pas assez bah tant pis on va prendre tout ce qu'on peut ouais c'est à dire pas grand chose euh si je retire ça non je retire ça non plus bon ça c'est bon on va voir avec le marchand suivant alors faire du business oh le psycho c'est pas terrible autant dans les autres fallout c'est bien mais dans celui là ça apporte pas grand chose steampack il y a peut-être quoi faire de toute façon j'ai rien d'autre que je pourrais lui fourguer non rien du tout voilà et maintenant on va voir ce miti euh avant faut que je récupère tous les trucs que j'avais filé à celui qui lui sert à rien c'est pour ça qu'on avait besoin de place pourquoi on a levé son couteau lui c'est fait b c'est fait c'est fait on va voir ce que j'ai vu et prend ton arme bordel ok smithy les bons tuyaux à votre service j'ai ramassé ce truc à gecko laisse donc smithy regarder ça bien sûr à mon avis ça ressemble à un vieux contrôleur de carburant je parie que si j'utilisais avec la vieille highwayman cela ferait ronronner comme un chaton un tu vois cette chrysalis motors highwayman elle est à moi c'est une vraie beauté à renard est une highwayman disait la pub construite pour durer qui a rapport avec moi tu vois je croyais avoir besoin d'une batterie mais il me faut un contrôleur de carburant c'est toujours cette pièce qui casse sur ces machines pas j'en ai un d'accord voilà ce qu'on va faire je te vends la voiture 2000 balles je salera même le contrôleur de carburant elle sera comme neuve et j'ajouterai aussi quelques cellules la micro fusion ça marche vas-y doucement les fils temps de se chauffer d'accord on lui reparle salut elle roule bien cette bagnole pas mal j'ai trouvé cette pièce pour la voiture je sais pas quoi en faire c'est un régulateur de carburant ça réduit la consommation de carburant par cellules énergétiques je peux t'installer si tu as 750 dollars pour le dérangement top là smithy voilà la pièce et l'argent et voilà mieux qu'une neuve merci et maintenant on a une bagnole et un coffre oui et dans le coffre on peut mettre absolument tout il me semble qu'il y a pas de limite je suis pas sûr mais moi j'ai toujours plus le blindé à fond il y avait aucun problème et rien ne peut agresser notre voiture et ruiner ce qui est à l'intérieur on va le découvrir à la poupée de richard nixon ça me fait séparer mais on va la laisser dans le coffre la dynamite on va en garder qu'une à la limite les munitions on commencera à les placer plus tard ça on peut poser ok et ben c'est parti donc on est en voiture la musique elle change elle est cool les petites barres vertes sur côté c'est la jauge de carburant elle se recharge avec les munitions des armes énergie donc petites cellules à énergie ou grosses cellules d'énergie et ben on peut retourner à la cité de l'abri je crois non c'est guéco pour valider ou il dit et en plus regarde on va vite ah oui et là par contre il n'y a pas d'arnaques à la bagnole et donc la pièce qu'on a récupéré acclamat au début ça ça divise par deux la consommation de carburant on peut faire sans mais bon c'est quand même mieux ah bah oui si on peut avoir mieux pourquoi de pourquoi se priver et donc où la voiture nous attendra tout le temps par là où on est entré alors il y avait un espèce de bug qui avait souvent été rapporté avant qui disait que le coffre il est indépendant dans chaque ville c'est à dire que les trucs que j'ai stocké à la fosse si j'ai dans une autre ville ils vont des pop mais si je retourne à la fosse ils reviennent personnellement j'ai jamais eu ce problème à chaque fois il y avait toujours tout mon matos que j'ai déposé comme maintenant donc bah tant mieux bah après c'est un bug exploite on dirait exploitable je veux dire parce que ça veut dire que tu aurais un coffre par ville ouais mais c'est gênant imagine tu stockes du matos important dans la première ville et tu en as besoin dans la dernière ville bah voilà bah du coup tu es obligé de retourner dans la première ville récupérer le stuff sur ton perso et puis retourner dans la dernière ville ouais bon c'est chiant je te rappelle que le jeu et chronométrie est à 13 ans pour le finir par tous les gouls je m'envoie de remercier pour avoir ramené mon ami pour sûr je vais te donner quelque chose pour le tout le mal que tu t'es donné tout le plaisir est pour moi cette vieille trousse de médicaments anti-radiation ne me ferait point de mal c'est juste un peu trop tard d'un an pour moi pour l'utiliser je crois année après année que les amis sont très important merci c'est tant mieux si j'ai pu vous aider tout et vous dit merci pour les médocs on avait un truc à faire ici c'était visiter les sous-sols alors il me semble qu'on est idolâtré ici ouais gecko idolâtré je sais pas si après le carnage qu'on va faire ce sera toujours le cas on va démanteler un réseau de de fanatiques religieux ouais alors pour eux par contre ce sera des articles je vais pas claquer des cartouches de douze pour pour eux ouais c'est le culte du renouveau alors ils sont pas spécialement agressif mais le problème c'est quand tu parles leur chef les dialogues sont complètement buggés et fatalement il finit toujours par t'attaquer en fait problème de communication ça fait toujours très mal renouveau camarade je suis au mac on m'appelle aussi zomac le destructeur que fais tu ici je voudrais expérimenter le renouveau alors tu dois le voir lui où est-il je veux dire où est-il celui qui donne l'éclairement c'est lui qui promet le renouveau à tous ceux qui le suivent bien j'allais justement aller me faire renouveler où est-il et bien est juste là mais t'es qui au fait je suis l'être élu bien tu ferais une partie à ressort d'ici sachant que lui il me semble qu'en combat il est assez violent parce qu'il y a des grenades qui peuvent être assez dangereuses voilà une grenade allez le reste on s'en fout on récupère sur son cadavre voilà c'est lui le chef de de l'ordre religieux du renouveau c'est un un rat mutant géant qui parle et en fait il veut rendre toutes les gouls humaines mais comme tu vas voir les dialogues sont complètement buggés je sens en anglais dans la fenêtre de dialogue mais maintenant n'a tu pas autre chose à faire je pense que je devrais m'occuper de ce truc à l'ascendant atomique au revoir tu peux nous rejoindre vous rejoindre que tu dire tu vois c'est quand on buggé ah j'ai que ça en option c'est bizarre oui est ce que c'est buggé ou il y a tout simplement rien de débloqué ah non mais ça a toujours été ultra buggé à ma partie précédente il me racontait sa vie pendant je sais pas combien de temps et au bout d'un moment il m'attaquait bon après s'ils sont pas plus belliqueux que ça on va leur foutre la paix moi je voulais juste faire un petit massacre si jamais ils me cherchaient un peu mais bon visiblement ils font mal à personne ils ont l'air civil non bon bah tant pis on les laisse de toute façon le gain c'était juste un peu d'xp au pire tu sais tu fais trois rencontres aléatoires sur la map et c'est bon oui ça nous fait gagner un peu de temps d'un côté ouais c'est bien ce qui me semblait y'a absolument rien à récupérer par ici bon bah rien du tout ça se trouve t'attends quelques jours tu reviens et ça y est la boîte de dialogue elle change et ils cherchent la merde je sais pas ouais du coup on a gagné une grenade il sera une qui tombera pas sur le pif alors petit point l'info sera du tout Clamath ça on peut pas le faire Modoc on a terminé Modoc Volcity RNC New Reno et Gecko on a tout fini on va quand même parler à Harold pour cette histoire de super steampack de quoi t'as besoin un jardin d'Eden en kit hein Jack c'est ça oh si je me souviens bien les abris en avait à une époque je sais pas où tu pourrais en trouver un aujourd'hui de quoi t'as besoin malgré tout ce que ça demande de maintenir cet endroit en état il est quand même en meilleur état que moi oh tu sais ça va bien mieux t'as réparé la centrale t'as trouvé les infos dont on avait besoin pour la rendre comme neuve bonsoir t'es vraiment quelqu'un toi si t'avais pas été là ces débiles de la cité nous auraient laissé tomber dans le grand sommeil tu sais tu ressembles beaucoup à l'habitant de l'abri de quoi t'as besoin non bah tant pis bon bah salut Harold on se revoit dans dans Fallot 3 mhahaha ok donc là on a quand même beaucoup plus de destinations tout de suite ce qu'on peut visiter donc Racing on a dit que c'est pas pour tout de suite New Reno bientôt mais pas encore par contre là on a les collines brisées on peut y aller on voit qu'il y a un petit truc par ici là inconnu on y reviendra plus tard alors on fait une arrivée théâtrale tu vas voir ah est-ce qu'on peut m'aider je ne peux pas lire le numéro de la série de la plaque donc on est arrivé on a renversé une goule ah merde par contre ici il faut ranger son flingue salut mon pote bosselet tu pourrais m'aider une seconde oh mon dieu tu vas bien bosselet parfait à part quelques fractures multiples et un morceau à quelques centimètres dans mon cul tout va bien ok détends toi t'as besoin de mon aide bosselet te fixe silencieusement dans les yeux il cligne les yeux puis encore une fois je prends ça pour un oui j'avais oui je peux à peine bouger vois-tu je suis pas un pleurnichard j'ai déjà eu pire c'est rien qu'on part à cet embrouille il y a des années avec le camion de coca sur les routes du sud t'auras dû voir ça il y avait des caps partout ouf imagine quelqu'un voyageant dans le désert et il aurait été riche ouais je déteste jeter une douche froide dans une conversation aussi intéressante mais si tu pouvais m'aider à retirer le dessous de ce pare-choc ce serait sympa t'es sûr ? tu devrais peut-être pas bouger oh t'en fais pas pour ça tout ça se remettra en place un jour ou l'autre très bien tiens toi prêt bon bah voilà range tes armes ok et bah on va commencer par aller voir le responsable de la ville et puis il est suggéré d'écouter bosselet les panneaux ce serait peut-être pas mal qu'est-ce que tu veux l'humain et voilà c'est marcus alors qui es-tu ? moi c'est marcus oh le gros bonhomme j'ai aidé à construire cet endroit je suis shérif maintenant tu te rappelles de lui on l'avait vu dans New Vegas oui t'as participé à la fondation de la ville ça va faire longtemps c'est une longue histoire tu veux l'intégral ou le résumé j'ai le temps on raconte toute l'histoire bon après la destruction du maître et des cuves j'ai bourlingué un peu j'avais nulle part où aller un jour je me suis fait attaquer par un imbécile en super armure ah bon ? c'était jacob de la confrérie de l'acier il avait fait une sorte de serment de détruire les mutants nous nous sommes battus pendant un jour ou deux et puis au bout d'un moment on s'est mis à rire ça rimait à quoi ? et ensuite ? après on est devenu amis et on a mis les voiles ensemble et puis d'autres ont commencé à nous suivre ils devaient sûrement se dire que s'ils étaient pas en sécurité avec un mutant et un chevalier d'acier ils le seraient nulle part et vous vous êtes installé ici pourquoi ? la mine d'uranium j'avais vu sur des vieilles cartes qu'il y en avait une dans le coin tout le monde est le bienvenu ici à condition de se comporter correctement on est peut-être mal jugé par les autres mais personne n'est plus libre que nous et voilà attends tu étais ami avec un gars de la confrérie tu l'as dit le meilleur ami que j'ai jamais eu ouais c'est ça je parais que tu l'aurais traité exactement comme les autres ouais je me serais gêné quel grand mutant il aurait fait je crois pas qu'il apprécierait d'entendre ça on se disputait tout le temps à propos de ça ah cette tête de mule me manque et la haine du maître envers les humains ça remonte à loin tout ça le monde a changé depuis tu veux que je te parle des temps anciens sans aucun doute bon en fait on a jamais vraiment détesté les humains on était juste meilleurs ces nouveaux gouvernements ils croient avoir la solution à tout bla 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 on a tout fait on a tout vu on s'est battu et c'était quoi la meilleure solution le maître voulait tous nous élever à son niveau pour qu'on arrête de se battre il était convaincu qu'on ne le ferait pas de nous même qu'on n'en serait pas capable on devait nous forcer à évoluer tu es d'accord tant que jacob était vivant je pensais que le maître avait tort certains hommes répondent à l'appel d'autres fuient tu penses donc que le maître avait raison jacob a saisi sa chance tout comme l'habitant de l'abri mais peu importe combien réussissent à s'élever les masses les détruiront toujours pas vrai ouais peut-être le maître voulait juste que tout se voit clair l'habitant de l'abri a mis fin à ce rêve tu étais humain avant quand peux-tu justifier ce que le maître a fait mes souvenirs de l'époque où j'étais humain ne sont plus aussi clairs qu'avant mais je me rappelle la mesquinerie la haine, la jalousie je préfère être un mutant tu penses donc que le plan du maître était juste il était imparfait on aurait dû prendre que les meilleurs regarde autour de nous la plupart des mutants n'avaient ni l'esprit ni la volonté de supporter la contrainte ah si seulement on avait mieux choisi alors tu aurais balancé jacob dans le fève ou l'habitant de l'abri ouais je me serais gêné quel grand mutant il aurait fait on se disputait tout le temps à propos de ça ça remonte à loin tout ça le monde a changé depuis tu veux que je te parlais de ton ancien ? on a bouclé le dialogue bon le maître voulait tout tant que jacob jacob le maître voulait juste que tout se voit clair l'habitant de l'abri a mis fin à ce rêve on dirait que tu admirais l'habitant de l'abri tout en le détestant c'est vrai si tous les humains s'étaient battus comme ça pour leur conviction on n'aurait pas eu besoin du projet du maître le maître voulait réduire l'humanité donc c'est la conhecée c'est la communication de l'abri tout c'est comme ça commentiendelle c'est plus